bonsoir antonio bonsoir jean françois vraiment content de te retrouver à moi le plaisir belle soirée festive ce soir pour remercier chacun de nos chroniqueurs à chacun de nos reporters qui ont donné vraiment une belle saison à théovox actualité comment toi parce que tu es nouvellement arrivé à bord à bord de l'équipage de théovox actualité comment tu as trouvé jusqu'à maintenant ta courte participation chez théovox écoute moi je peux dire une chose très professionnelle beaucoup de chaleur humaine on se sent très à l'aise dès le départ donc comme tu dis je suis la recrue ou une des recrues donc j'essaie de mettre un petit peu de couleur dans tout ça mais sinon non écoute je me sens je me sens très apprécié je vois que comme je te dis on a des outils on a de l'appui donc ça c'est quelque chose que j'ai que j'ai beaucoup aimé dès le départ et c'est pour ça que je suis ici que et que je continue à travailler avec nous autres parce que nous on apprécie vraiment ta présence on se souviendra de un de tes premiers reportages que tu as fait lorsqu'il y a eu quelques semaines déjà le rassemblement de la CAQ à Drummondville les auditeurs ont beaucoup apprécié ce reportage là cette semaine tu es retourné sur le terrain à Montréal cette fois-ci sur les rues de Montréal afin de t'entretenir avec les gens puis quelle était l'idée de ce reportage que tu nous as préparé écoute vous savez depuis le début de la pandémie il y a un élément qui retient l'attention et dont je trouve qu'on parle peu qui est le port du masque donc le port du masque pour moi c'est un outil quand même où on n'a pas cette grande expérience qui est quelque chose de nouveau alors je voulais essayer de faire ressortir un peu les sentiments le pouls de la population face à ça et une chose que j'ai remarqué c'est un sujet quand même assez difficile les gens se sont pas vraiment ont pas voulu vraiment débattre là dessus et c'est pour ça que j'ai trouvé ça c'était difficile de sortir un peu je veux dire l'information et les sentiments des gens qui le portaient aussi parce que dans le petit reportage j'ai essayé surtout de cibler les gens qui le portaient encore parce que comme vous savez depuis les derniers les derniers jours je pense qu'on est rendu le 18 c'était terminé dans les transports dans les transports en commun ou dans les endroits très clos et on a vu graduellement ce masque qui s'enlevaient en fait de la population et qu'est ce que j'ai essayé de ressortir c'est de faire comprendre aux gens le côté l'autre côté de la médaille parce que certains le portent se sentent confortables mais très peu parlent du côté négatif que ça pouvait avoir le côté le manque d'humanisme la diminution des gens parce que en fait on se cache derrière un masque et c'est ça que j'ai pas 100% réussi à le faire parce que comme je dis les gens sont très fermés je pense que tu es dur avec toi on va écouter un extrait immédiatement de ce bref reportage que tu as fait bonjour ici antonio de borde pour telle vox actualité je suis présentement devant le complet des jardins avec pétina pétina qui comme vous pouvez le voir porte aujourd'hui le masque et comme vous savez on fait un reportage sur le port et le non port du masque alors on aimerait ça avoir son opinion alors pétina pourquoi vous portez le masque aujourd'hui je le porte parce que de un j'ai trois enfants à la maison qui ne le porte plus à l'école parce que ça ce n'est plus nécessaire et que de deux j'ai aussi des je travaille avec des d'autres personnes bien entendu au bureau puis je ne veux pas transmettre la maladie en tout cas je veux essayer qu'elle s'arrête si jamais je suis infecté qu'elle s'arrête avec moi nous on le porte alors on a eu le kovid il ya un mois et demi en france parce qu'on avait enlevé le masque on s'était réunis et on a attrapé le kovid et par sécurité nous on le garde toujours donc je travaille en milieu clinique il ya des usagers autour de nous qui ont la kovid donc c'est pour les protéger me protéger aussi pour protéger les gens avec qui j'habite à la maison je le porte parce que ça minimise mes risques d'avoir des problèmes de santé je trouve que non il est important pour nous quand même de continuer porter le masque en ce sens que on ne sait jamais ce qui se passe et en ce moment c'est vrai on va arrêter mais quand même certaines personnes n'avaient qu'à continuer là les gens qui ont encore la santé fragile est ce que vous voyez est ce que vous avez été prendre le temps de voir les contre le contrebalancer qu'on pourrait dire par rapport au port du masque je me suis pas posé la question quand je l'ai posé mais c'est vrai que depuis au niveau de la respiration je trouve que quand on dort on a on respire différemment depuis qu'on a le masque je comprends tout à fait c'est juste que j'évite d'avoir des amendes en fait donc il ya cette pression là pour éviter de payer quelque chose si jamais je le portais pas donc je me plier à la règlementation française personnellement en fait je pense que je parle pour vous sont un peu indifférents par rapport à ça je pense qu'en le mais ça nous dérange pas tellement bas de ce que nous on sait c'est que ça apporte beaucoup assez comme beaucoup de bien mais très peu de mal donc ça nous dérange pas à faire ce petit sacrifice on retrouve encore beaucoup de de divergences au niveau des opinions mais on réalise que les gens sont en train de vivre dans une société très respectueuse autant ceux qui le portent que ceux qui ne le portent pas et en espérant pouvoir vous retrouver très bientôt et avoir quelques autres commentaires par rapport à ce port du masque merci à vous à bientôt on voit que les raisons qui ont été énumérées pour certains d'entre eux c'est vraiment ce que le narratif de les médias ont communiqué depuis les derniers deux ans là écoute on voit aussi que les jeunes que la relève qui arrivent s'habitue très rapidement avec le masque mais tu sais comme on le disait il ya une partie des gens qui ont essayé qui ont parlé très très brièvement mais quand même qui ont apporté ce point de vue là où tu voyais qu'il y avait surtout au niveau au niveau scolaire il y avait des reportages il y avait des des sondages et des des reportages qui nous informaient comment qu'il y avait beaucoup beaucoup de recul par rapport aux enfants face aux enseignants donc il y avait cette dissentiation là qui s'est créée à cause du masque alors ce sont ces effets secondaires là si on peut appeler ça des effets secondaires qui ont fait que à un moment donné on est en train de réaliser que parfois il ya plus de compte de côté non écoutez si on peut dire positif ou quoi que ce soit là mais quand même il ya un côté qui a énormément freiné je veux dire l'évolution ou le développement de l'enfant donc ça c'est un côté qu'on a qu'on voudrait parler un petit peu plus tard là définitivement on voit qu'il y aura une brisure dans la société par rapport à tout le port du masque et tout ce qui s'est passé absolument si je te demandais antonio cet été quels seront les dossiers sur lequel tu penses peut-être t'attarder pour préparer le mois de septembre écoute je sais que le neuf le juillet il y a la marche pour jésus donc je vais être là pour trouver l'événement pour poser des questions pour tenter le coup de la population face à ce grand rassemblement là qui va avoir écoute j'espère qu'il va y avoir énormément de monde on se le souhaite on le souhaite également et la question qui est sur ce qu'on peut compter sur toi est-ce que tu reviens en septembre au sein de théovox actualité pour plusieurs autres reportages écoute si l'invitation est là j'écouterai effectivement elle est là compte sur nous merci beaucoup antonio pour ce magnifique reportage je te souhaite une magnifique saison estivale repose toi bien on se retrouve en forme pour le mois de septembre oui et aussi le 9 juillet le 9 juillet pour la marche pour jésus absolument merci merci vous savez antonio c'est un nouvel arrivant c'est une recrue qu'on a été chercher si vous voulez là en fait saison on est vraiment content de l'avoir la force d'antonio c'est il se plaît à faire des vox pop à aller sur le terrain est capable d'avoir le pouls de la société le pouls du peuple québécois donc on est vraiment content de l'avoir à bord c'est une valeur ajoutée pour théovox actualité et manquez pas le début de la saison à partir du mois de septembre parce que je suis convaincu qu'il va y avoir encore une base régulière de superbe dossier qui va couvrir pour vous à la maison merci Merci.